La guerre dans le Pacifique. Celle-ci débute par l'attaque japonaise sur la base américaine de Pearl Harbor, en réponse à l'embargo des alliés sur le pétrole contre le Japon pour l'empêcher de continuer sa guerre d'expansion. Mais suite à la bataille de Midway en 1942, la flotte japonaise est sur le reculoir. Les américains lorcent leur campagne de saut île en île qui vise à reprendre le Pacifique jusqu'aux îles japonaises. Dernière étape de cette campagne, la prise de l'île de Guam et de son aéroport stratégique permettra aux bombardiers américains d'attaquer la métropole japonaise. Le 21 juillet 1944, à bord de leur véhicule de débarquement, les marines américains se lancent à l'assaut des plages de l'île. Les japonais ont pour ordre de chercher une victoire certaine dès le début de la bataille en détruisant toutes les forces de débarquement et de l'eau. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau rapport de bataille pour Bolt Action, le premier d'une série de 4 qu'on va faire avec Wolf Kreeg en utilisant ce supplément où on va reproduire la prise de l'île de Guam par les marines américains aux forces japonaises en 1944. Le premier scénario, vous l'aurez compris, c'est le débarquement des troupes américaines sous le feu des japonais qui n'ont pas l'intention de les laisser faire. Les suivants, je vous laisserai les découvrir au fur et à mesure, mais d'ores et déjà, on va vous présenter cette première mission, la table, les forces en présence, et c'est parti ! Donc en avant pour cette partie de Bolt Action, la première de la campagne de Guam, tu commences à arriver à vouloir débarquer sur les plages remplis de japonais qui t'attendent. Et le scénario qu'on va jouer, c'est un scénario de débarquement. Alors le scénario, c'est que toi, tu arrives dans tes petites barges et dans le Buffalo 4, qui est le nom de ce petit véhicule amphibie qu'avaient développé les américains et qui a servi pendant la campagne du Pacifique, surtout, pas trop en Europe, et donc tu vas tenter de venir me déloger mes défenses sur la plage, sachant qu'elles auront été bombardées préalablement par l'aviation et la... La marine ! Et la marine, également. Donc le scénario, c'est que toi, tu essaies de m'éliminer mes forces de résistance sur la plage et si possible de prendre pied. Donc tu vas gagner un point par unité que tu vas me détruire, j'en ai cinq, mon mortier moyen, une escouade de douze avec une nitraillette légère, une deuxième escouade de douze avec une nitraillette légère, mon officier, et un obusier moyen, un canon de 105 là-bas. Donc ça fait cinq points à prendre. Et tu as un point bonus à prendre si jamais tu as une de tes unités qui finit à moins de six pas de mon bord de table à la fin de la partie, sachant que la partie dure huit tours. À mon avis, tu vas me raser. À mon avis, ce n'est pas la question que tu vas me raser. L'idée, par contre, c'est que tu marques, c'est que tu ne perdes pas trop de troupe. Parce que moi, je vais marquer un point par unité que je te détruis et deux points si je te tue ton lieutenant. Donc l'idée, c'est que tu m'es rasé, que tu aies marqué tes cinq plus un, tes six points, sans que je t'ai détruit six points d'unité. Combien de points tu peux me prendre au maximum si tu me rasais ? Toi, tu as neuf unités. Donc, neuf points. Donc, je ne dois pas perdre plus. Il ne faut pas perdre. Il faut perdre moins des deux tiers de ces troupes. Ce qui est quand même mieux pour un débarquement. Oui, exactement. Par contre, j'ai un point bonus si je tue ton lieutenant. Donc, en fait, j'ai dix points à prendre en tout. Au niveau des règles spéciales du scénario, il y en a quand même quelques-unes. Donc, toi, tu vas avoir deux bombardements préliminaires. Toutes mes troupes commencent cachées. Alors, en fait, commencer caché, ça fait que tant que je ne tire pas ou que je ne me déplace pas ou que tu n'arrives pas à moins de douze pas, je suis caché. Et tu as moins cinq pour me tirer dessus. Tous mes gars commencent aussi à enterrer. Donc, ils sont aussi à couvert lourd, par ailleurs. Et l'autre règle spéciale, forcément, c'est le terrain. Donc, au début, les douze premiers pas, il faut s'imaginer que c'est de l'eau profonde. Donc, tout ce qui tomberait à l'eau serait détruit. Ensuite, les douze pas suivants, c'est de l'eau peu profonde. Donc, ton infanterie peut s'y déplacer comme du terrain difficile, mais elle ne peut pas tirer quand elle est dedans et elle est à couvert léger. Ensuite, la plage, là, c'est du terrain difficile avec les règles normales de terrain difficile. Donc, tu peux te déplacer et tirer, il n'y a pas de souci. Ensuite, les douze derniers pas, ceux de ma zone de déploiement, c'est du terrain normal. Ça, on va dire que tout ce qui est végétation, y compris le bois, c'est couvert léger. Et ça, c'est couvert lourd. Et bien sûr, les tranchées, c'est couvert lourd. Oui, c'est un peu le but des tranchées, c'est leur raison d'être. Ça semble bien. Toi, donc, tu auras une barge de débarquement, deux barges de débarquement, avec à chaque fois deux mitraillus dessus. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Une escouade de dix, dont un gars avec lance-flammes. D'accord, donc ça, c'est dix marines. Toute ton infanterie, on va le préciser, elle est vétérante. Ici, j'ai deux escouades, deux huit gars, dans cette barge-là. Alors, on n'a pas mis tout le monde parce que ça ne tient pas très bien. Et dans ces deux escouades, tu as deux BR, donc fusil automatique BR, et des Thompson. Et dans le véhicule amphibie, il y a donc mon officier, enfin qui est en duo, un sniper avec son pointeur, et une escouade de dix, petit gars. Alors, avant de commencer à tirer des dés pour savoir dans quelle ordre on joue, je vais te laisser lancer deux dés par escouade pour savoir ce qui leur arrive sur les bombardements préliminaires. Donc, un, c'est rien du tout, deux, trois, c'est un pin, quatre, cinq, c'est deux pins, et six, c'est deux pins et un mort, je crois. Bon, ben après, ce magnifique bombardement, je pense que je sais ce que je vais faire au tour 1, moi. Vas-y, ben du coup... Allez ! Donc, tout le monde s'est pris des pins, et à chaque fois que tu as fait un six, par contre, tu as fait un un pour tuer le mec, donc au final, voilà. Allez, vas-y, dis-moi qui joue en premier. Eh ben, je vais te dire ça de suite. Invers, c'est moi ! Donc, c'est la barge qui avance, qui fait un advance de six, et alors, si tu veux, tu peux tenter des tirs avec les deux MMG qui sont dessus. C'est sur du six confirmé, mais donc, c'est du six suivi de six. Mais, il ne faut pas se priver, hein, donc... Eh ben, on va tirer... Alors, tu peux séparer les tirs, si tu veux, pour mettre plus de tirs. Non, 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 on va tirer sur ton... Je peux tirer sur l'officier ? Ouais, tu peux le tenter. Ouais, je tire sur l'officier. Ok, donc, c'est du six confirmé. Donc, c'est du six que je dois confirmer, il y en a pertes d'autres. Hop, allez, il n'y en a qu'un. Il faut refaire un six. Non, non. Tu remarques pas qu'une confirmation, j'aime bien la... Bon, toujours à moi. La même, sur cette barge, six. Et après, ça tire sur qui ? Sur celle qui est la plus proche, avec le drapeau. Alors, sur cinq dessureuses, sur du six confirmé ? Non. Sur le suivant. Sur le suivant. Oui. Un six. Non, mais j'ai multiplié par quatre. Je tente un rallye sur mon mortier, ils ont un commandement de neuf. Bah, raté. Magnifique. Donc, on va faire advance l'amphibie. Allez, sur le drapeau. Allez, sur le drapeau. Donc, celui-ci se confirmait. Rien. Sur l'autre. Première mitrailleuse. Voilà. Rien. Deuxième mitrailleuse. Bon, bah, il tient un peu dans le vent. C'est à moi. Mon officier va faire juste un down. Il va rester sur place. Ok. Bon, de toute façon, après, c'est soit tu lui fais des barquets, soit tu lui fais faire des downs. Oui, oui, c'est pour ça. Je cherche le down pour l'officier. Le sniper fait down. L'unité qui est dans l'amphibie fait down. J'apprenais, bah, ils vont pas sortir de la tête, hein. Mais j'apprenais. Quoi ? Ils veulent pas tirer ? Ils vont pas tirer, non. Ils vont commencer à se rallier. Donc, eux, ils vont tenter un rallye. Soyez courageux, tenter de tirer. Ouais, mais attends, je suis à moins beaucoup, là. Allez, eux, ils tentent un rallye. Donc, ils ont un moral de neuf. Vu que c'est des... Bon, très bien. Donc, ils enlèvent un des six plus un pin. Bon, ils enlèvent tous leurs pins. Ils enlèvent avec trois. Des blancs. Alors, maintenant, c'est mon officier qui tente un rallye. Bon, bah, c'est bon, ils arrivent. Et ils se débarrassent de 5 plus un pin. Ils enlèvent tout. T'as l'esquad qui est là-bas, qui se met down ? Eux, ils tentent un rallye. Mentre nous que tu peux le faire. Ils ont plus deux grâce au lieutenant. Donc, faut pas faire double six. C'est bon. Et ils enlèvent 4 plus un pin. Ils enlèvent tous leurs pins. Verts. Bah, ils vont rester cachés. Verts. Bah, ils restent cachés l'autre escad. Et, sans surprise, un blanc. Donc, eux, ils tentent un ordre à moins deux. Plus deux grâce au lieutenant. Donc, c'est un ordre normal. Donc, c'est réussi. Et ils se révèlent. Et le gros canon fait feu. Allez, un 4 plus. Touché. Pomme. Donc, ensuite, maintenant, il faut que je pénètre. Ration A plus 3. Il faut que je fasse un 6 en ayant plus 3. Bon, on va voir. 3 et 3, 6. Donc, ça fait... Alors, maintenant, si c'était une cible blindée, ce serait un glancing hit, un dégât superficiel. C'est une cible pas blindée. C'est soft skin. Donc, ça va lui faire un dégât normal. Je crois. Maintenant, les dégâts. Donc, ce n'est pas le tableau des dégâts sur le ciel. C'est des dégâts normaux. 4. Bon, ça va être détruit, du coup. Donc, le véhicule est détruit. Ils ont débarqué à 6 pas, donc, dans l'eau plus profonde. Et ils prennent des 3 pins. Ils prennent 2 pins. Ok. Bon, comme c'est des vétérans, il y a quand même de bonnes chances qu'ils arrivent. Et ils sont d'armes aussi. Du coup, fin du tour. Donc, on récupère tous les dés, sauf celui de la barge qui a été détruite. Et on attaque le tour 2. Là-bas. C'est moi qui commence. C'esté ! J'ai trop de la chance. Je vais tirer avec le busier. Je pense que je vais tirer avec le busier, très clairement. Oui, c'est clair. Je suis juste à moins 1, plus 2. Donc, en gros, il ne faut pas que je fasse 11 ou 12. J'y ai cru, il y a encore un instant. Et ils vont immédiatement, du coup, tirer sur cette barge-là. Donc, même punition. Sauf que cette fois-ci, je te touche sur un 3+. Bon, bah, 1. Tu vas advance la barge. Il faut pouvoir débarquer. Je mets les 10 dés sur eux. 3 et 3, 6, 7, 8. Donc, ils sont cachés. Donc, c'est toujours du 6 confirmant. De toute façon, c'est du 6 confirmant. 1, 6, 2, 6, 2, 6. Et rien. Bien. On va sortir des squads qui vont faire advance et qui vont rejoindre sous les tirs ennemis la plage. Donc, entre les BR et les fusils et la Thompson est trop loin, ça te fait 9 dés qui touchent sur du 6 sur eux. Vas-y, tu vas y arriver. Eh ben... S'il y a un 6. Au moins, déjà, il y a un pin. Ça, c'est bien. Après, c'est sur du 5+, pour les tuer parce qu'ils ont le canon de... Non. Blanc, c'est pour moi. Alors, du coup, j'ai donné l'ordre à cette escouade-là de tirer sur celle-là. Du coup, ils seront plus cachés. La mitraillette, c'est sur du 3. Donc, 2 touches. Et les fusils, c'est sur du 4. Par contre, maintenant, c'est sur du 5+, pour les tuer comme c'est des vétérans. Je te fais 1 mort. 2 morts. Je crois 2 au moins. 3 morts. Je refais un 6. Je vais tuer le lance-là. Tiens, tant pis. Après, là, tes mecs, ils vont commencer à être bien. On va sortir la deuxième escouade. Ouais. On va faire advance et on va tirer. Donc, eux, ils sortent et ils retirent sur lui pour multiplier les pins. C'est sur du 6. Ouais, juste du 6, pas du 6 confirmé. Eh ben, ça, on fait une... Ça fait 2 touches. Déjà, il y aura un pin. Et ensuite, vas-y, rejette. C'est sur du 5, maintenant, pour me tuer des mecs. Ah ! Enfin, mec. Donc, eux, ils vont tenter de rallier ce qu'ils avaient raté tout à l'heure. Donc, 9, c'est pile ce qu'il faut vu que c'est un moral de 9. Ils enlèvent un des 6 plus un pin. Donc, 2 plus un, ils enlèvent 3 pins. Moi, j'ai avancé le véhicule blindé. Ensuite, tu as toutes ces mitraillettes-là, les 3 MMG qui tirent sur eux, c'est ça ? Ouais. Ça fait 15 tirs. Alors, on voit déjà 10. Sur du 6, ça confirmé. On voit déjà 5. Oh, c'est pas mal, déjà. Eh non. Eh non. 5 et 1, 6. Elle est trop hésitée, cette blague, monsieur. Donc, j'ai mon officier qui va crânement se relever et ils vont tirer sur eux. Alors, ce sera sur 2 tirs, en 2 fusils, à 4+, et si j'y arrive, ça fait un pin. Et si j'arrive à faire une touche... Bah non. Ouais, c'est bien. Tu mesures depuis l'avant, donc c'est bon, ils arrivent là, si tu veux. Donc, toute cette escouade-là, elle tire sur le mortier. C'est du 6 à confirmer et qu'ils sont encore cachés, eux. Oh, bah, je ne sais pas si il y en a un. Non. Donc, eux, ils font un advance. Le sniper, il arrive là, et il va tenter de tirer sur eux. Vas-y. 6. Un 6. A confirmer ? Non. Ça aurait été un vrai sniper s'il tirait sur les mètres cachés en mouvement. Tiens, le tiens. C'est le mien. Alors, j'ai eux, du coup, qui vont passer à un ordre fire, qui ne vont plus être cachés, du coup. Donc, j'ai la mitraillette, uniquement, qui est à portée, qui va tirer sur eux et les autres, leurs tirs sont perdus. J'ai moins un de longue portée, moins un de... T'es dans l'eau, donc c'est sur du 5. Bon, je fais une touche, c'est tout ce que je voulais. dans le véhicule pour pouvoir utiliser les deux mitraillaises. Et on va faire le rallye sur eux. Alors, j'ai une volonté de combien ? J'ai une volonté de 10. Je vais juste faire 10 sur moi. Moins 4. Non, non, pas moins 4. Justement, le rallye, il ignore les pins. Sinon, jamais tu t'en sors. C'est réussi, j'ai un des 6. Un des 6 plus 1. Ça fait 3 pins. 3 pins, il ne t'en reste plus qu'un. Et bah, on va remettre tout dans le sac. Et nouveau tour, tour 3. Donc, c'est le début du tour 3 et on voit que les Américains commencent à avoir bien débarqué... débarqué sur la plage. C'est l'escouade-là qui n'est pas hyper bien. Qui a perdu son lance-flamme, surtout. Mais sinon... C'est pas mal. C'est pas mal, sinon tu commences à être pas mal là. Donc, on va tenter de passer un ordre sur le busier. Allez, c'est un test avec 2 dés. Donc, j'ai moins 2, plus 2. Donc, c'est bon, c'est réussi. Donc, maintenant, c'est un tir à moins 1 de couvert léger et moins 1 parce que j'ai encore un pin sur... Bon, on va tirer sur l'escouade devant. Allez, c'est un tir à 5 plus. Allez, allez, allez. 2 BR, 4D, 5 fusils, une Thompson qui fait rien. Moins 2 de couvert lourd, c'est tout. Eh bien, ça fait 3 touches. Et ensuite, c'est sur du 4 pour me tuer. Eh bien, ça fait 2 morts. L'escouade qui est juste derrière va faire Advanced Fire. Deuxième escouade qui fait Advanced qui vient là et qui fait la même chose. Les BR sont à portée, les fusils non. Donc, vas-y, les tirs à 5 des BR. À 4. À 5. 5 plus. De touches. 3 touches. Donc, vas-y, à nouveau un pin et vas-y, c'est sur le 4 plus, ensuite. Oh là là, 3 morts. Et le 6, c'était confirmé. Je confirme. Ou pas. Non. On va avancer ça. 4 et demi. Donc, on va tirer sur ceux sur les souels à côté qui est debout. Donc, il n'y a pas de pin. C'est ça. Qui est juste sur du 6. 10, 15. Une touche, un pin. Vas-y, sur un 4 plus, tu me fais un mort. Non, non. Donc, moi, j'ai tenté de donner un ordre Fire à eux pour tirer sur eux. Toujours. Il faudrait que j'essaie de les finir. Allez, thèse de morale. C'est réussi. C'est même réussi sans mon officier. Allez, la mitraillette, elle est à moins 1. Les autres, ils sont à moins 2. Tout sur eux. Alors, mitraillette. Et les fusils, t'en as combien ? 5 ou 6 ? 5. Donc, c'est sur du 6. Et correction, c'est du moins 3 parce que j'ai aussi un pin. J'ai encore une touche. Ça fait deux touches en tout. Allez. Et je te fais pas de mort. Donc, la barge, elle fait un advance pop pour venir là histoire de ramrocher ses mitraillettes. Donc, après avoir fait le advance, tu veux tirer avec toutes tes mitraillettes mais c'est pas grave parce que je suis à plus de 18. Donc, c'est du 6+. Ça va faire du 6 plus. C'est du 6 à confirmer. Voilà. Et non. Du coup, mon officier, maintenant qu'il est debout et qu'il n'y a plus grand-chose de ce que tu as pour étire dessus, il va tirer avec son copain sur eux. Ça fait deux tirs à 5 plus parce que porté couvert. Bon, ça fait une touche, ça fera un pin supplémentaire. Est-ce que je te tue un mec ? Oui, je te tue un mec. Suivez l'exemple de l'officier. Vert, écoute, on va jouer l'escouade qui est de ton côté. Ceux-là ? Oui. Eux qui étaient là, ils advance, toi qui dépasse, ils y vont à l'assaut. Tu arrives à moins de 12 du mortier donc il n'est plus caché. Et maintenant, tu veux tirer sur qui ? Tu veux tout tirer dans le mou du mortier ? Attends, le mortier, je pense qu'il va se mettre down. Ça fait 15 tirs sur eux, je pense que j'ai bien fait de les mettre down. Alors, 3, 4, 5, j'ai qu'un seul 6 pour le moment. J'ai 3, 6. Allez ! Oui, à mort ! Il y en a qui ne s'est pas couché assez vite. Sur un 4+, t'en tues un. Ah, il faut que je confirme. Ça, c'était la touche. Regarde. Donc, t'en tues un. Et vas-y, rejette un dé, si tu refais un 6, tu tues le mortier. Non. Bon, t'as tué un des mecs. Eux, ils vont tenter de passer un mort au fire sur eux. Allez, déjà, il faut tirer aussi sur la test de morale. De toute façon, j'aurais dû commencer par ça et j'y arrive. Allez, 3 tirs de fusil sur du 5, j'en aurai ensuite 7 sur du 4. Donc, voilà. Rien. Allez, j'ai tout ça ensuite de tir sur du 4. C'est vraiment un très bon jeu. Ensuite, par contre, c'est sur du 5 pour tuer. Ah, parce que c'est tout bon ça. Ouh là là ! Au-delà de toutes mes expériences. Donc, 4 morts et peut-être 2 exceptionnelles et 1 exceptionnel. Alors, qu'est-ce que tu choisis ? Une Thompson ou un BR ? Une Thompson ou un BR ou sinon, ça peut être... Je vais prendre le sergent qui est la Thompson et ça arrive du sergent. Tu te dis, reste quoi ? Il te reste l'officier. L'officier qui va rien faire de spécial parce qu'il faut qu'il reste dans le machin. Allez, 6. Hop, lui, il vient là. Ouais, oui, c'est un terrain difficile donc tu peux pas donc c'est forcément un advance. Eux, ils vont faire rallye. Eux, ils font un rallye. Vas-y, test de morale à 10 du coup. C'est réussi. Vas-y, j'ai un des 6 plus... Oh, putain. 1. Il reste un ping. Action ! Donc, premier round, c'est sur eux, advance. Ouais, on va tenter l'advance. On a 5 chances sur 6 de réussir. Oui, bon, la réussite, c'est bon. Oui, je le retire. Mais je le remets parce que j'avance dans un terrain difficile. En fait, ouais, c'est parce que t'es dans l'eau. C'est la règle spéciale quand tu sors de l'eau, tu reprends un pin. Donc, 5 fusillés et un BR, ça fait 7 dés sur E. Il n'y a pas le malus de portée, il y a juste le malus de couvert donc ça va être sur du 5. Et... Il n'y a pas le malus d'avoir déplacé puisque t'es américain. Oui, mais j'ai un malus de pin. Ah oui, non, par contre, ça fait sur du 6, c'est fait de 5. Une touche. Une touche. C'est ce qu'il fallait. Donc, ça fera un pin supplémentaire sur mon obusier. C'est déjà ça. Sur un 5, non. Allez, on va tenter la chance. On va tenter de faire tirer l'obusier. Et là, il faut que je passe mon ordre. C'est réussi. Donc, t'enlèves un pin. Tirer sur eux, plutôt. Allez. Il y a fait. Raté. T'as une mitrailleuse qui tire sur eux. Oui. Une mitrailleuse qui tire sur eux, c'est ça ? Eux, ils vont se mettre d'avant. Ça va être du 6 à confirmer. Et là, ça va être juste du 6. Alors, le 6 à confirmer. Une touche. Ou pas. Mais non. Pas de touche. Et l'autre. C'est du 6. C'est ça. Pas de touche. J'aurais dû faire la verse. Verse, c'est à moi. Eux, ils tiennent ? Ouais. Sur eux. Normalement, on est à plus de 12. Je confirme pour les fusils. Je vais toucher sur du 6. Non. Rien. D'autres. Je touche sur du 5. Déjà, deux touches. Et deux, sur le 4, puis c'est des morts. Non. Rien du tout. Mais il y a un ping. Encore à toi ? Encore à moi. De toute façon, je n'ai pas le choix. Il faut que je prenne les positions. Donc, hop. Tu n'es pas pressé. Mais oui, il y a un moment donné. Il va falloir que tu le fasses. Ok. On va tirer. Je n'ai pas le moisin parce que je suis Marines. Oui, c'est ça. Oui, donc tout le monde est à 12. Tout le monde est à bonne portée. Et là, ça fait beaucoup de tir. Ouais, non. Je vais me mettre dingue avec eux aussi. Relancez. Tout ça se tire à 6 à confirmer. Vum, vum. Et on va tirer. Tout le monde est dingue. Le logicier dans son véhicule. Non, il n'est pas dingue, ton machin là-bas ? Eux, ils ne sont pas dingue encore. Excuse-moi. Si tu commences à tirer dessus, oui, ils vont se mettre dingue du coup. On va tirer dessus, oui. Tu vas pouvoir m'enlever un des blancs. Mon mortier aussi, il va mettre la tête dans le sable du coup. Donc, les 10 premiers. Les 5 suivants. Ça, on ne fait qu'une. Non. Non, pas de touche. Ah, attends, déjà, fais ton test de morale en fait. Ah oui, parce que... Eux, ils ont un pin. Et j'ai l'officier à côté. Non, il est dans le véhicule, il faut qu'il soit dehors. Ah, ça compte pas, d'accord. Vas-y. Ah bah, 10, raté. En fait, ils ne font rien du tout. Eux, ils se mettent d'armes à terre. On avait commencé à les bouger pensant que ce serait réussi, mais en fait, non, ils ont raté. Ils sont d'armes. Eux, ils font un adence par là, ils veulent tirer sur les mecs là-bas. Vas-y. Allez, c'est lui 6 confirmé. Non, voilà. Et enfin, pour finir, moi, j'ai mon officier qui va tenter. On va dire qu'on va faire deux tirs sur eux, histoire de... Ok, je ramasse les dés pendant que tu fais tes tirs. Allez, donc, c'est... J'ai pas la longue portée, je pense pas. T'as moins deux de couverts lourds. Une touche. Qui feront un mort. Pas exceptionnel. On va commencer par mettre 15 dés de ça. Eux, lui, il ne bouge pas, il fait fire. Il fait fire, il ne bouge pas, je vais tirer sur eux. Donc, je tire sur du 3, moins deux de couverts, 5. Pour le moment, c'est du 5, et si je me mets down, je vais me mettre down avec eux. Ok, c'est lui 6 à confirmer. On n'y croit pas trop. Hop, voilà. Donc, rien. Bon, allez, on va tenter un ordre fire sur monobusier, là-bas. Réussi. Donc, on enlève le dernier pin. Et là, on va tenter un tir à 3+, sur cette escouette qui s'est bien mis à découvert. Allez, 3+, bam. Donc, je vais t'en prendre 3, là, et 1, là, histoire de mettre des pins un peu partout, en fait. En fait, l'intérêt, c'est de séparer les pins entre les deux escouettes. Déjà, des 3 pins sur eux, un pin. Ça va être bien fait. Et eux, des 3 pins, un pin aussi. Bon. Allez, 3 morts sur eux, sur du 2+, donc 3 morts. Un mort chez les autres, sur du 2+, bon, ben non. Donc, l'officier, il fait un advance pour se mettre là ? Pour encourager ses hommes. Allez, y'a un univers ! Parce que j'ai tiré déjà. Euh, vert. Eh ben, on va tenter. Eux, ils tentent, vas-y. Alors. C'est bon. 7, c'est bon. On perd ça. On perd le pin. On va avancer pour se mettre au couvert. Hop. Pas de soucis. Et se mettre à bout portant. C'est surtout ça. Je tire sur eux qui sont... Donc, ok. Eux, c'est sur du 6. Pas à confirmer. Tu fais deux touches, déjà. Déjà, je fais deux touches, je te pin. C'est déjà ça. Ouais. Et les dégâts... Un mort. Un mort. Alors, on va tenter la même chose avec eux. Donc, advance. Alors, je vais vous mettre à l'advance. Déjà, on va voir si j'ai réussi. Vas-y. Cette fois. Oui. Qu'ils leur disent d'avancer. Tu veux faire quoi ? Tu avances par là ? Ouais, ouais. Comme tout à l'heure. Je me place pour être à courte portée. T'as 11 tirs à... Bah, 6, du coup. Et bien sûr, mon mortier se met down, sinon ils sont morts. Ouais, les gros, t'en m'as pas. Bon, bah, ils sont bien planqués. Déjà, tente ton test d'ordre. Déjà, commence par le test d'ordre. Bon, c'est réussi. C'est bon. Top, ça leur enlève le pin. Et tu veux tirer sur eux ? Ouais. Et eux, ils vont se mettre à terre. Oh. Ah ! Allez, ensuite, c'est sur du 4 pour m'en tuer un. Non. Bon. Mais ils ont quand même un peu chaud aux fesses. On va tirer avec ça. Je suis hors de portée sur l'officier. C'est sur du 6. Ouais, bah, l'officier, il va se mettre d'âne, enfin. Bon, allez, encore un tour à blanc pour moi. Des fois, j'arrive à jouer une unité par tour, moi. Ça fait sur du... Ça fait 10 tiers en 6 plus confirmé. 3-6, c'est pas mal. Vas-y, refais un 6. Non. Eh oh ! Allez ! Et donc là, le sniper qui a attendu touche de la partie, son heure, il va tenter un tir sur l'officier. Ça touche sur du 3 plus. Ah ! Ah, bon, bah non. Je vais tenter un rallye sur eux. Vas-y, je t'en prie. Parce que j'aime pas. J'aime pas. Donc, c'est lui 10. Ouais, c'est ça. C'est bon. Bah, t'enlèveras forcément 2 pin. Voilà. Bon, et du coup, en fait, on voit qu'on attaque le tour 6. Bon, pour le moment, j'ai un peu l'impression de baisser la tête. Allez, mélange bien. Mélange bien. Qui c'est qui va jouer en premier ? Vert ! Oui ! Ah ! Eux, ils font quoi ? Ils tirent. Alors, attends. Si j'avance, là, j'ai un couvert lourd. Ok. Là, l'avantage, c'était un couvert lourd, y compris contre le busier. Donc, tout ça, il y a 6 tiers sur eux. Donc, il y a juste le couvert lourd, donc ça fait sur du 5. Veux-tu te coucher ? Non, non, je me couche pas. Le busier, il est là pour tirer. Deux touches, c'est déjà pas mal. Sur du 5, ça tue. Ça me tue un mec. Tiens, ça va te faire plaisir. À moi ! À moi ! Oui ! Bon, maintenant, là, c'est le moment. On l'a attendu. On l'a attendu. Donc, c'est run. Ils vont charger eux. Donc, comme c'est les japonais, ils réussissent automatiquement leur morale pour charger l'unité visible la plus proche. Ça va être eux, et ils vont venir au contact. Bon, donc, je m'enlève un pin parce que quand même, ça fait que j'ai réussi un test. Toi, tu n'as pas de 4 contre-charges parce que tu étais à moins de 6, donc tu n'as pas de temps, tu es surpris. On va taper en même temps. Toi, tu as 1, 2, 3, 4, 5 bonhommes. Tu as quoi, t'es ? 1 Thompson. Donc, vas-y, jette 5 dés et juste jette la Thompson à part. Tu me fais 3 morts quand même. Vas-y, rejette la Thompson. Et la Thompson. 6. 4 morts. Je rejette la Thompson. Vas-y, rejette, ouais. 5 morts. Bon, pas génial. Donc, là, je vais perdre 5 mecs. C'est bien. Et moi, j'ai quoi ? J'ai 11 gars. 11 gars. Donc, moi, j'ai 11 dés à 5+. Je t'en tue. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, en fait, on fait hialité, mais je t'ai tué tous tes mecs. Donc, bon, voilà. À l'issue, j'ai le droit de me consolider de 1 des 6 pour éventuellement me mettre... Bon, bon, ils vont juste se mettre, voilà, bien comme ça, quoi. Eux, ils vont tirer sur eux ? Ouais. Ok, donc, il y aura porté, je pense. Bon, allez, eux, ils vont se mettre d'armes, du coup, pour essayer de survivre. 6. Confirmer, du coup. A confirmer. Non. Eux, là-bas. Eux ? Ouais. On va tirer à bout portant sur ton... Ah, donc, je peux les charger. Ah, tu peux les charger, si tu veux. Oui, je les charge. Run. Donc, run, eux, ils me chargent ces mecs-là magnifiques. Tu dis que tu n'avais pas de test à faire, vu que tu n'avais pas de pin, alors... Ça, c'est les gars de base. Magnifique. On touche. Ensuite, tu fais les Thompson. Les Thompson. Bah, tu me tumes, mais... Les touche. Allez, bah, ils sont morts. Non, mais ils sont... Je confirme. Je fais 5 morts, monsieur. Comment ça, ça a été, deux ? Ils sont morts. Tu peux enlever un dé de mon sac. Tu peux consolider l'indirection que je veux ? Oui, oui, bien sûr. 5. Ouais, donc, vas-y, ils veulent consolider où, après ? Bah, on va se déplacer pour prendre le couvert. Ah bah, écoute, je pense que là, on va jouer ma deuxième force de frappe, parce que mon obusier, il va tenter de faire un... Mon obusier va tenter de faire un fire. Bien sûr. Allez, test de morale sur l'obusier, c'est bon. Allez, feu ! Sur un 4+, Nouveau dé. Tiens, un officier qui va jouer. Il va se mettre dame, l'officier. Ah bon ? Ouais, il veut juste pas mourir, donc il va se mettre dame. Il n'y a plus que 4 dévers, donc vas-y, tu fais quoi avec le reste ? Alors, déjà, lui, il va mettre 5 balles sur eux. Je ne bouge pas, donc c'est du 4. 3 touches, 3 plus. Non, 4 plus, par exemple, 2 morts. Petit pin, surtout. Deuxième dé, l'officier, il va tirer sur eux. Vas-y, donc t'as 4 dé à 5 plus, par contre. Je relance un dé. Eh bien, ça fait 2 touches. Ouais, c'est ça. Rien du tout, mais ça fait quand même un pin en plus. Le sniper, il va tirer là-dedans. Non, j'ai tiré sur un sergent, un servant. Ok. Alors, non, il n'a pas le bonus de... Oui, il n'aura pas le bonus de... 3 touchés, 4 plus. Non. Et je vais tirer avec les 10 sur lui. Bon, vas-y, je t'en prie. Du coup, t'as mauvaise portée couvert à l'ours sur du 6. Oui. Ça fait une touche. Deux touches. Déjà, ça fait un pin. Et je fais rien, mais ça fait un pin. On attaque le tour 7. Tu m'as pris qu'une unité. Moi, je t'en ai pris 2. Et par contre, toi, tu mets un point bonus parce que... Ouais, pour le moment, on est à égalité. Et vert. On va se débarrasser d'eux qui peuvent charger. Alors, qui c'est qui fait ça ? Bon, parce qu'on est vilain. Si je fais un advance, je peux quand même tirer sans malus à bout portant. Ah oui, oui, sans problème. Donc, on va glisser un peu le long. Tu sais quoi ? Oui, ils vont se mettre down pour essayer peut-être de survivre. Je ne sais pas. Alors, donc, ta 9D, normalement, tu es sur du 2+, ou portant, moins 2, parce que je vais me mettre down. Donc, c'est du 4. Vas-y. Allez. Ah là là là. Et ensuite, c'est du 4+. Là, ça va être compliqué. C'est ridicule. Bon, ben, pam, 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 tu me les a fusillé. Tu peux enlever un dé du truc. Là, les Japonais, ils ont un flanc qui s'est complètement écroulé. Maintenant, ça va faire dernier carré. Ce qui est amusant, c'est que je pensais pousser plus fort sur l'autre flanc avec le lance-flamme, en fait. Ouais, mais il y a une barge qui a été détruite dès le début. Ouais, la barge. Et après, tu as fait le tir confirmé sur le lance-flamme. Vert. Fire de E sur le truc. Allez, vas-y, sur du 5, du coup. 4 touches, ensuite sur du 5+. Lui, il va tenter de faire passer son ordre. Et s'il y arrive, je pense qu'il va tirer sur la barge. Pour tenter de la couler. Ok, ben, t'as moins 3 plus 2, donc t'as moins 1, c'est du 8. Allez. 10, raté. Bon, ben, il va se mettre down. J'ai un dévers. On va tenter le sniper sur l'officier. 3 plus. Pas rien que je me met de down. 6. Tu me touches, donc ça fera un pin. Critical hit. Allez, sur un 4 plus, tu me le tues. Non. Ça fait deux fois que je le touche sur le tué, quand même. Non, tout à l'heure, c'était un autre que t'avais voulu toucher, je crois. Ah, peut-être, oui. C'est possible que j'ai tué sur un... Je crois que l'officier, c'est la première fois qu'il prend un tir. Il se dit... NANI ! NANI ! Vous osez ? Vous osez ? Le sniper sur l'officier, raté. Allez, sort-moi un blanc, s'il te plaît. Sors un dé blanc. D'aimable. Allez, tu sais quoi ? Maintenant, c'est l'heure. Eux, je pense que les plus prévisibles, ça va être eux. Je pense aussi. Et donc, je vais faire charge Banzai. Allez, la charge Banzai de mes petits japonais, là, à travers les petites tranchées sur eux. Je vous avais dit que les tranchées n'étaient pas des obstacles pour la charge, pour moi comme pour toi. Du coup, ça fait 7 dés sur du 5+. Allez, beaucoup de morts, s'il vous plaît. Banzai ! Ah bah c'est bien. C'est même très très bien. 1, 2, 3... Bon, bah ils les ont exterminés. Ce type me déprime. Incroyable ! Parfois, ce type me déprime. Incroyable ! Incroyable ! C'est ça, il faut jouer japonais, il faut jouer dans l'esprit. Bon, bah ça me fait un 2 en plus. J'ai 6 gars. Ah bah, t'as encore un mec qui... Ok. T'as une Thompson qui a le droit de taper sur un 4+. Tule ! Bon, il fait un mort, vas-y. Tule ! Voilà ! Bon, j'ai 2 morts dans l'affaire quand même. Bon, en tout cas, fin du combat. T'as perdu le combat, donc ton mec est mort. Oui, mais il est mort glorieusement, monsieur. J'avoue, tu n'avais pas vu ton 1v6. A l'issue de ce magnifique mouvement, j'ai le droit de consolider de 1v6. Oulah bah, magnifique. Je crois qu'on va aller sur le 2 là. Ok. Allez, Noshimala ! Que là, je vais être apporté. On va tirer avec ça. Allez, donc t'as 5 tirs à moins 2. Donc 5 tirs à 5. Deux touches. Donc déjà, ça va remettre un pin, c'est sûr. Et un mort. Vert. Donc eux, ils vont advance ? Ouais. Oh non, ils ont vu leurs copains se faire massacrer, du coup, ils viennent les venger. Là, la Thompson, elle est sur du 6. Donc on va le faire à la Thompson de suite. Voilà. Une touche. 5 fusils et 2 BR. Allez, vas-y. Qui touche sur du 5. D'accord. Eh ben, ça fait 2 touches seulement. 4 touches. Non, 3 touches, il y en a un là. Allez, 4 morts sur du 4. Ça fait 2 morts. Encore un pin. Bon, ils sont plus que 2 les mecs. Sur l'officier. Bon, l'officier, je pense qu'il va se mettre au sol. Alors, sur l'officier, c'est du 6 à confirmer. Ouais. En plus, ah non ! Ouais, l'officier, en plus, il y avait le truc, c'est une petite équipe, donc c'est encore moins un, mais bon. Ça changerait, on peut pas être à plus ou moins que 6 pour confirmer. Donc là, la barre, j'ai le tir à moins 3 sur... C'est du 6. Je fais le rouge quand même. C'est quand même, c'est bien. Et je fais un mort quand même. Donc après le tir, on reste plus qu'un seul bonhomme. J'ai 4 pins, je dois faire un test de morale puisque le fanatique ne marche pas. Bon, il est très très... Il se sent très très seul et il va s'en aller. Bon, alors il me reste que mon officier... Mon officier, il va juste courir. Par là ? Non, par là-bas. Ouais. Il va essayer de gagner un couvert, tu vois. Faut qu'il contourne, par contre, ça, du coup... Oui, non, mais voilà. Je cours... Ok, c'est un officier, il est courageux. Il se cache. Donc ton officier, il fait un run par là pour aller prendre la plage. Allez, je fais un dé. Regarde ! Magnifique ! Allez, premier dé pour moi, je fais un fire. Je fais pas de fire. Il reste mon lieutenant, allez, mon lieutenant, il est down. Et puis vas-y, finis le tour. C'est ce que t'as à faire. Ouais, alors s'il est down, c'est facile. J'avance. Et on va tirer à bout portant, tout simplement. Sur l'obusier pour commencer. Je fais rien du tout. Là, lui, il va tirer. Celui du 6 a confirmé. Lui, celui du 6 a confirmé. J'y crois pas trop, mais voilà. L'officier, il va courir. Ouais, il va aller prendre les points. C'est exactement ça. Le sniper va tenter de tuer un... L'officier ? Un servant. Ah oui, parce qu'il va se tenter encore un. Après, l'autre, il peut se barrer. 6. Toucher, aller sur un 5, sur un 4. Non, il ne veut pas. Là, lui, il va se déplacer un peu. Voilà. Il va tenter de tirer sur l'obusier. 5D, un 6 a confirmé. 3, 4... En fait, l'idée, c'est un moment de t'en toucher. T'en tuer un 6. Non. Il reste cette équipe-là. Ouais. Qui va se déplacer. Donc, on va tirer sur l'officier. Tout le monde est sûr du 6 a confirmé ? Ouais. Vas-y. Ok, c'est sûr. En plus, je suis une petite équipe, donc normalement, tu avais encore moins. Ouais. Non. Bon, du coup, fin de ce tour-ci. Qui était le tour 8. Voilà, qui était le tour 8. J'ai un petit dé pour voir s'il y a un dernier tour, histoire de... C'est sûr de quoi ? Sur le 4+. Ouais ! Oh là, il y a un dernier tour. Allez, vas-y. Allez. Vert. Allez, à l'assaut. On prend les tranchées. Bon. À l'appel. Je pense que là, tu vois, le dernier tour va sceller mon sort. T'as 5D à 4+. Allez, 5D à 4+. Ouais, je te l'ai. Stratopoutre. Bon, tu m'as tué mes servants. Je prends le mortier. Je m'empare des canons de l'ennemi. Tiens, c'est le tien. Tu veux jouer ? C'est le mien ? C'est mon dé. Bah non, parce que je n'allais pas tirer le dé. Vas-y, retire un dé, maintenant. Et retire un dé. Eh bien, c'est quand même le tien. Comme quoi, tu vois ? Allez, mon officier va tenter de mourir glorieusement en contre-chargeant les gens qui ont pris le mortier. Banzai ! Banzai ! Je ne suis pas sûr qu'il disait vraiment Banzai, honnêtement. Si, si, il disait Banzai. C'est un truc qui se dit. Allez, l'officier sur un 5+. Oui, 5. Oh, l'officier fait 2 morts. Il mourra glorieusement. Et l'autre ? Bah non, 3D. 3D, rien. Rien du tout. Eh bien, tu sais quoi ? Il t'a aligné ton escouade. L'officier a lu tout seul. Il t'a aligné ton escouade. Donc ensuite, maintenant, c'est tout à toi. Donc la barge, je sais ça, qui tire sur... Elle tire sur du 6. Non, rien. Même, pardon, c'est du 6 confirmé parce que c'est une petite équipe. Le sniper va tirer. Allez, vas-y. Parce que le sniper, il va enfin arriver à... 3, c'est bon. Oui. Touché. Alors, tu aurais dû avancer tes mecs avant, mais on va dire que tu les avances juste avant. Donc tu me tues un... Donc tu me tues l'officier ! Le sniper a tué l'officier ! Donc il faut qu'il fasse un test de morale quand même, mon gars. Ah bon ? Oui, parce qu'ils ne sont pas fanatiques quand ils sont tout seuls. Donc mon dernier, le bonhomme avec le clairon, il doit faire un petit test. Qui a réussi. Qui a réussi. Tu veux me charger, mon gars ? Allez, vas-y, regarde si tu es à 12 de mon gars. Oh oui, juste 8. Bon, ben là, c'est la fin. Je pense que tu peux les ramener au contact. Allez, vas-y. 8. Tu as 8D et 8D, il faut faire un 4+. Non, j'ai une PM en plus. Oui, mais ça n'a rien, il est tout seul. Tu fais un 4+, tu me la tuer. Oh, il est mort. Et eux, dernière action, ils chargent et ils me tuent le dernier bonhomme. Ça, c'est joué. Oui, c'est ça. Tu lui donnes l'assaut, en réalité, c'est ça. Ça, c'est joué à pas grand-chose. Mais je trouve que, tu vois, c'est assez vrai. Tu tires, ça fait pas grand-chose. Et à un moment, il faut rentrer dans le tas du gars. Bon, ben du coup, fin de la partie. Mine de rien. Il te reste une escouade de 8. Ton officier. Ta barge, ton transport, ton sniper. Les marines, ils ont quand même essuyé des pertes dans cette affaire. Du coup, ça fait que moi, j'ai marqué 4 points. Toi, tu m'as tué 5 unités, donc 5 points. J'étais pas loin quand même d'aller te nuller. Et tu mets un point supplémentaire parce que t'as une unité proche du bord. Donc, ça fait que t'es à 6 à 4. Je crois que ça fait la plus petite victoire possible pour les Américains. Mais victoire quand même. Ouais, ouais. Parce qu'il faut marquer au moins 2 points de plus que l'adversaire pour la victoire. Oui, bah oui. Pour la victoire. C'était bien cool, franchement. T'en as pensé quoi ? Ah, mais moi, j'aime beaucoup le jeu. Je trouve ça fun. Je trouve ça... C'est assez énergique. C'est rigolo. Voilà. Faut pas se prendre la tête. Il faut être conscient qu'on... Voilà. Il faut quand même des dés. Oui, c'est clairement... Voilà. Mais c'est pas grave. Ça permet d'avoir des actions héroïques. Le bonus de charge, j'ai fait très peur quand même. Ça, c'est senti que j'hésitais. Ah ouais, t'avais pas trop envie d'y aller. En fait, la règle fanatique, effectivement, ils sont chiants à aller chercher le corps à corps. Mais après, tu peux, quand t'as des escouades avec beaucoup de PM, et que t'es à peu près à nombre égal, parce que là, tu te dis que bon, même si le combat va séterniser, tu vas faire tellement de morts que derrière, il va pas t'en faire beaucoup en retour. Et sur ce scénario-là, spécifiquement, t'as trouvé ça amusant, du coup ? Ah, moi, je trouve ça très fun. En fait, les scénarios déséquilibrés, avec des objectifs de victoire qui peuvent être asymétriques, moi, je trouve ça très fun. Moi, je trouve ça très fun parce que c'est pas... Voilà, c'est moins partie d'échec que d'autres jeux, quoi. Ouais, ouais, là, ça racontait un peu une histoire, quoi. C'était rigolo. C'était un peu une scène de The Pacific ou quelque chose comme ça, quoi. Et puis bon, alors après, du coup, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais j'ai commandé un tapis spécial, je me suis amusé à faire des petits décors spéciaux, à crafter des barges et tout. Je suis pas mécontent de la gueule que ça rend à la fin, quand même. Je trouve ça plutôt cool. Et du coup, on voit que voilà, il n'y a plus de Japonais sur la plage à la fin. Les Américains ont débarqué. Et ils ont tout pris. Ils ont même capturé le petit canon là-bas. Merci pour la partie, du coup. Bah, merci à toi, c'était très fun. Top. Et voilà, c'est donc la fin de cette première mission pour cette campagne en quatre scénarios pour l'île de Guam. Vous l'aurez compris, sur une victoire des Américains par la plus petite démarche possible, le haut commandement estimera néanmoins que le débarquement a été réussi, malgré les pertes humaines importantes. Je pense qu'il a manqué un peu aux forces japonaises peut-être d'avoir au moins un bunker, peut-être une équipe avec une mitrailleuse moyenne dans un bunker. Ça m'aurait permis de continuer à tirer sur les Américains sans avoir besoin d'être systématiquement d'hommes pour éviter de me prendre des pertes et d'avoir mes escouades ratiboisées par la puissance de feu supérieure américaine. Néanmoins, quoi qu'il en soit, on s'est bien marré avec Mickaël. J'adore ses rapports de bataille asymétriques, vraiment historiques. Quel que soit le résultat de la bataille, finalement, vous vous en fichez. Vous êtes super content à l'issue de la partie. Et c'est ça qui compte. J'espère que vous aurez autant kiffé cette partie que nous on a kiffé la faire. C'est-à-dire qu'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous-même, vous savez, pour le référencement, tout ça. Il y a un temps de vous retrouver pour la suite. Je vous souhaite, comme d'habitude, de kiffer le jeu, kiffer la life. Et je vous dis à bientôt.